Alors Clément, tu vas nous parler de ton homme politique préféré. Ah oui, moi hier soir j'ai passé une bonne soirée, j'ai regardé BFM TV, une fois n'est pas coutume. Il y avait un grand reportage au cœur de l'Elysée, 26 minutes en immersion pour nous montrer la gestion de la crise sanitaire. Et vous allez voir, les enjeux sont très importants. Entre ces murs s'enchaînent des réunions stratégiques qui décideront du sort des Français. Un président à la manœuvre qui veut prendre part à tous les dossiers, même les plus techniques. Comme cette réunion cruciale pour l'économie du pays. Voilà donc des réunions cruciales pour l'économie du pays, des discussions fondamentales. Et un constat, il y a beaucoup d'hommes quand même dans cet univers. Les réunions qui nous ont été montrées étaient extrêmement masculines. Il y a certes quelques rares plans sur les très rares femmes présentes, mais elles restent silencieuses en 26 minutes. Figurez-vous, on voit une seule femme parler à l'image. Regardez. Vous allez bien ? Après, ce n'est pas lui qui montre le reportage. Alors, ce n'est pas lui qui montre le reportage. C'est vrai. Il faut voir avec les images qui sont disponibles. C'est vrai, c'est vrai. Il peut y avoir des effets de réalisation. La sélection des images relève de BFM TV. Il n'empêche que telle est l'image que le reportage nous donne de la place des femmes à l'Elysée. Pour la présidence qui devrait normalement donner l'exemple en matière de parité, ce reportage révèle malgré tout une réalité embarrassante. Et ça n'est pas anodin. Le documentaire est l'occasion de montrer quelques discussions bien viriles, notamment à l'occasion d'une réunion avec les professionnels de la restauration, parmi lesquels le chef Philippe Etchebest. Nous vous demandons de convoquer toutes les assurances afin d'être blessés à faire action solidaire, à souffrir l'urgence et à nous accompagner. Si vous avez besoin de mettre un petit coup de pression, vous vous êtes sûre, monsieur le Président, que nous serons au rendez-vous de la reprise avec notre courage et notre force de travail. Merci pour ces mots. C'est ça que j'aime entendre. Maintenant, on va se parler tous franchement. Ce qu'on est en train de faire collectivement et ce que vous acceptez quand même tous gaiement depuis le début de cette crise, c'est une nationalisation des salaires, des charges et le reste. Parce qu'il y a beaucoup de pays au monde où tous les acteurs que vous êtes, ils tombent en faillite dans ces périodes-là. Encore la séquence sur le meilleur des réseaux sociaux. C'est un peu ça. Non, c'est pas le cliquing. C'est un peu ça. C'est-à-dire que là, on voit Emmanuel Macron rabrouer Philippe Etchebest, la star de Top Chef. Quelle belle image. Quelle belle image. Le problème, c'est qu'on ne peut absolument rien en dire. Parce qu'il s'agit en réalité d'une des très rares réunions dans lesquelles les caméras semblent avoir été acceptées in extenso. Il est donc impossible, quand on regarde cette séquence, de savoir si elle est véritablement représentative des réunions qui se déroulent en ce moment à l'Elysée ou pour le dire autrement, on ne peut pas ici distinguer ce qui relève du reportage et ce qui relève de la communication. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il ne reste pas grand-chose, à vrai dire. Il reste une interview du chef de l'État. Une interview peu offensive, mais dans laquelle on lui a tout de même posé une question gênante. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques ? Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger. Alors, nous n'avons jamais été en rupture. Figurez-vous que c'est probablement vrai. Au début de la crise, il y avait un stock d'un peu plus de 100 millions de masques chirurgicaux et il semble qu'il y ait toujours eu un petit fond de roulement sur ce stock de masques. Mais à quel prix ? Au prix de ce qu'Emmanuel Macron lui-même appelle une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gouvernement a été contraint d'organiser la pénurie pour les soignants, faute de pouvoir faire autrement. Avec les conséquences que l'on sait, des milliers de soignants contaminés par le Covid-19 et au moins 27 soignants décédés. Alors, en rhétorique, ça, ça porte un nom. On appelle ça une stratégie d'euphémisation, c'est-à-dire une atténuation volontaire de la réalité afin de diminuer la responsabilité qui pèse sur soi. On ne peut pas strictement parler de mensonge. C'est plus subtil que ça. C'est une présentation biaisée de la réalité. Et ça n'est même pas le plus choquant. Le plus choquant pour moi, c'est cette phrase. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Alors, une doctrine restrictive que le gouvernement a prise. C'est le gouvernement qui est le sujet de la phrase. Emmanuel Macron, lui, je cite, pense que la décision était la bonne. Il se pose grammaticalement en commentateur de la politique. Il laisse sous-entendre que les décisions prises ne seraient pas de son ressort, comme si lui n'avait rien à voir avec tout cela. Bref, qu'il s'agisse du choix des mots ou de la construction des phrases en ce qui concerne la pénurie de masques pour les soignants, Emmanuel Macron est dans une stratégie constante de mise à l'écart de sa responsabilité personnelle. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça n'est tout simplement pas honnête. Emmanuel Macron a voulu le pouvoir. Il l'a, à lui, désormais, d'en assumer le poids. Bah, dis donc. Très bien. J'aimerais bien que vous fassiez une interview d'Emmanuel Macron. Ça serait un peu mieux que les journalistes de BFM TV. Ah bah, dis donc. Ah, ça tire à balle réel, ici. Ah, ça tire à balle réel.